bonjour à toutes bonjour à tous je vais vous présenter aujourd'hui le travail que je vais vous demander de faire sur un projet caisse à outils c'est un projet que vous avez déjà réalisé en début d'année avec monsieur laurias où il vous a été demandé de monter vos caisses à outils un des premiers projets monter les caisses à outils vous aviez en votre possession déjà les plaques composant la caisse déjà toutes débitées c'est d'ailleurs coupé de longueur il ne vous restait plus qu'à les assembler en les vissant sur les côtés et en les collant pour les parties tasseaux créant la fermeture du couvercle voilà alors l'exercice d'aujourd'hui a consisté à me dessiner le calpinage sur papier sur feuille a4 de ces caisses à outils pour pouvoir réaliser le sillage avec la scie à forme comment tous avant toute chose on va bien lire les documents pour vous bien comprendre ce que j'attendais le travail demandé va consister à calpiner les panneaux constituant la caisse à outils sur un grand panneau qu'on achète en commerce pour pouvoir réaliser 16 caisses à outils pour les prochaines classes de seconde donc à quoi correspond le calpinage c'est simplement d'établir sur internet le mot calpinage par curiosité pour avoir finalement les bons mots pour vous répondre et le calpinage est finalement le dessin sur un plan ou une innovation la disposition d'éléments de forme définie pour fermer un motif composer un assemblage couvrir une surface ou remplir un volume le calpinage est par exemple nécessaire lors de la planification platonification de carrelage de couverture de plaquage ou d'appareillage le but en général le calpinage vise à déterminer avec précision la manière dont les éléments sont disposés notamment pour prendre en compte les cas particuliers présentés par les angles ou les jonctions donc dans notre cas nous n'aurons pas d'angle mais nous aurons des morceaux différents en termes de dimensions les types d'éléments nécessaires le nombre d'éléments de chaque type nécessaire ce que vous devriez me confirmer sur vos feuilles à quatre le calpinage s'avère indispensable indispensable pardon lorsqu'il est nécessaire de prévoir les matériaux nécessaires à la réalisation d'un chantier à chiffrer son coût à préparer les commandes ou à optimiser les découpes certains professionnels orthographie le mot calpinage peu importe donc voilà vous avez une définition assez précise ce que signifie le mot calpinage maintenant à vous de jouer cette boîte à outils constitué de plusieurs panneaux était à la base un seul panneau qu'il a fallu débiter en plusieurs morceaux si on fait la décomposition de cette boîte je parle du début on se retrouve à calpiné à créer un calpinage pour une seule boîte la composition tous les éléments constituant les côtés de la boîte la petite animation où on voyait précédemment les panneaux se remettre décomposer la boîte à outils ont été mis dans un ordre logique permettant l'optimisation des passages machines des traits de scie à la machine ici on peut voir différentes couleurs les différents passages machines qui vont être réalisés pour pouvoir débiter tous ces panneaux et là je raisonne sur seulement une seule boîte à outils malheureusement pour vous ou heureusement il va falloir raisonner pour 16 boîtes donc là je vous présente un passage une optimisation un calpinage pour une seule boîte un trait rouge deux traits bleus un trait vert donc en quatre passages machines cette boîte à outils pour peut-être débiter sur ce document qui vous a été distribué au format papier on retrouve en un éclaté constructif avec le numéro des pièces correspondant qui et sont renotés ici dans numéro LP donc c'est liste de production numéro liste de production donc ce tableau des quantitatifs constitué de plusieurs colonnes nous renseigne sur le numéro de liste de production le nombre de pièces leur nom leur matière leur longueur réelle leur largeur réelle ainsi que leur épaisseur ainsi la surface réelle n'est ni plus ni moins que la multiplication de longueur réelle par largeur réelle le projet ainsi constitué a été réfléchi avec un pré débit ainsi on a deux cotes qui vous serviront pour pouvoir réaliser l'exercice suivant je rappelle ici en vert qu'il va falloir réaliser le calepinage pour 16 caisses à réaliser pour l'année suivante en seconde ainsi que la composition le nombre de panneaux que vous aurez à votre disposition donc c'est à dire trois panneaux de contreplaqué disponibles actuellement à l'atelier si nous prenons le numéro 10 de production le fond contreplaqué il a été donné deux cotes 510 par 300 donc on voit qu'il y a déjà une surcote de prévu voilà si on fait 510 moins 480 on voit qu'il y a 30 mm de surcote en longueur et ainsi que 30 mm de surcote en largeur les panneaux de prédébit dessinés ici à l'échelle 1 nous renseignent sur leur cote de longueur leur cote de largeur ainsi que sur leur numéro de liste de production une couleur à chacun leur a été donnée pour clarifier le calepinage qui vous est présenté en exemple un nota est donné pour le numéro de position 2 une liste de production 2 le 1050 par 660 qui correspond au couvercle des boîtes ici sachant que dans un panneau il sera débité 4 couvercles donc un panneau bleu ici dessiné correspondra à 4 caisses car on a bien sûr un seul couvercle le numéro 2 par caisse le numéro 2 le numéro 4 pardon en rouge dessiné ici en rouge correspond au côté numéro 4 pour réaliser une seule caisse il nous faudra bien sûr deux panneaux donc un panneau rouge ici dessiné correspond à une seule caisse car deux côtés par caisse il vous sera donc nécessaire de calculer le nombre de panneaux nécessaires pour réaliser cette caisse 16 caisse voilà il faudra savoir combien de fois j'ai besoin de ces dimensions pour avoir 16 caisses sachant cela idem ici en dessous il vous faudra aussi calculer le nombre de panneaux nécessaires je vous présente l'explication concernant les deux panneaux les panneaux numéro 4 et les panneaux numéro 2 en fait ce qui va se passer on va réaliser ces panneaux avec la commande numérique dans le panneau numéro 2 il va être réalisé une feuillure si on reprend le descriptif ici cette feuillure qui va être ici là tout le tour en périphérique va être réalisée à la commande numérique avec un outil de défonçage pour cela nous allons débiter un panneau de 1050 par 1660 dans lequel il y aura 4 couvercles ainsi que 4 derrière 4 dessus numéro 5 les dessus numéro 5 sont ici situés derrière donc la machine réalisera un programme pour réaliser ces 4 panneaux ainsi une fois réalisé à la cire format nous redébiterons nous retrancherons ces panneaux pour avoir les bonnes dimensions pour les côtés numéro 4 qui correspondent finalement à une seule caisse voire les dièses donc pour une pièce deux pièces il sera réalisé l'écriture LP Benoit Fourderon ainsi que le nom de la classe sur un seul panneau qui sera ensuite débité à la cire format à son axe la commande numérique permettra aussi de réaliser le défonçage permettant de maintenir la caisse pour la transporter voici pour cette explication maintenant passons au protocole de réalisation d'un calpinage tout d'abord en numéro 1 première étape il faut déterminer les besoins il faut calculer le nombre de panneaux nécessaires donc pour vous je rappelle 16 caisses 16 caisses on a ces panneaux sachant ces deux spécificités ceux-ci sont un peu particuliers à vous de déterminer le nombre de panneaux nécessaires deuxièmement connaître la taille réelle du panneau à débiter ainsi que le nombre disponible pour vous il vous fera nécessaire d'aller à l'atelier de prendre avec votre maître les cotes les cotes de longueur ainsi que de hauteur du panneau ici représenter un exemple j'ai pris 330 de longueur et 186 je pense que les panneaux qui sont disponibles à l'atelier ne font pas ces cotes il sera nécessaire d'aller les reprendre à vous de partir avec un papier de brouillon votre maître et votre crayon pour aller réaliser ces prises de mesure le fil du bois est important car il correspondra au sens dans lequel il faudra disposer les panneaux pour pouvoir réaliser le calpinage troisième étape il faudra dessiner sur feuille A4 le rectangle correspondant au panneau de dimension brute c'est à dire le panneau qu'on a ici de 330 par 186 je vais réaliser une division par 20 à l'échelle 1 20ème pour arriver ici donc là je suis à l'échelle 1 je vais réaliser une réduction à l'échelle 1 20ème pour pouvoir dessiner sur mon A4 de 21 29 7 de hauteur ça c'est la dimension d'un papier standard et de représenter les panneaux comme ceci je rappelle 1 cm papier égale 20 cm réel ou l'inverse 1 cm 1 cm réel correspond à 0.05 cm Mètre, papier. Étape suivante. Réaliser des essais de calepinage jusqu'à optimiser au maximum le bois disponible, c'est-à-dire le bois, j'entends par bois, le panneau. Donc ici, sur la même feuille A4, où vous aurez dessiné votre panneau de 3300 par 186, où ça sera des codes différentes, qu'il faudra indiquer les codes. Attention, ce panneau devra être bien dessiné d'équerre. Il vous sera nécessaire de renseigner tout d'abord votre nom, votre prénom ainsi que la date. Et après, de réaliser des essais d'ajustement. C'est-à-dire qu'il vous faudra prendre les codes, les modules de panneau. Donc les couleurs ont été reprises par rapport à ce qui a été précédemment expliqué. Et il vous faudra renseigner à chaque fois les codes de longueur et de largeur. Ainsi, il vous faudra réaliser différents essais, différentes propositions à me faire pour pouvoir réaliser les 16 caisses. Ici, voici une proposition. Je l'ai fait à peu près au hasard, puisque je ne tomberai pas pareil que vous, étant donné que j'ai pris mon panneau, qui est ici, qui est le panneau de base, comme exemple. Donc, j'ai commencé par les deux panneaux numéro 2, où il y a à l'intérieur quatre couvercles. Je suis parti de ces deux panneaux, qui me paraissaient être les plus grands. Et après, j'ai indiqué, j'ai posé des panneaux numéro 3 à la suite, où ici on aura des traits de scie. En fait, chaque trait de scie est représenté, modélisé ici, par des petits traits de 5 mm. Puisqu'il faudra bien penser, ici c'est bien marqué, penser aux traits de scie. A chaque trait de scie, finalement, il y aura une surcote de 5 mm. Ces 5 mm sont importants, pourquoi ? Puisqu'ils définissent, finalement, la chute qui nous restera. La chute qui vous restera. Ici, j'ai 185, je suis à l'aise, donc je suis sûr de ne pas rentrer d'autres panneaux. Mais, dans le cas où vous seriez tenté, ou vous essayerez de rentrer un panneau qui rentrerait juste juste, pensez bien qu'à chaque fois se cumulent 5 mm de traits de scie. Il vous sera demandé de calculer la chute qu'on a ici. Un exemple, si on calcule en longueur, car il vous faudra le faire aussi en largeur, ce petit bout de chute. J'ai pris 1050, la cote qu'on retrouve ici, plus 5 mm, plus 510, plus 5 mm, plus 510, et ainsi de suite, pour avoir, finalement, la cote totale de là à là. Ces 3515, je les ai soustraits au 3300 de la longueur que j'ai pris, pour exemple. 3300 moins 3115, ce qui me donne la chute, la largeur de la chute. Vous, il vous sera demandé de faire réaliser cet exercice en longueur et en largeur, ou en hauteur si vous préférez. Pensez bien, je le rappelle, les 5-10 mm à penser. Donc, si on prend le protocole que j'ai indiqué sur le côté, faire des essais d'ajustement, ça sera la première chose à faire. Donc, je vous demande de bien remettre les cotes de longueur et de largeur. Indiquer le numéro ou non du morceau, c'est ceci. Voilà, ce que nous avons ici. Mettre les cotes correspondantes à chaque morceau, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est cote. Calculer la cote des morceaux restants chutés et indiqués avec un trait de cotation, c'est ceci. C'est la cote ici. Donc, à faire par le calcul. Et enfin, recenser tous les morceaux. Alors, tous les morceaux, il y a une faute là. En les listant au bord de la feuille ou sous la feuille, comme je l'ai fait ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réindiqué, finalement, le morceau. Vous n'êtes pas obligé, forcément, de redessiner le morceau comme ceci. Mais ce serait assez intéressant que vous le dessiniez. Puisque, du coup, ça vous ferait le premier gabarit et la taille à l'échelle de chaque morceau. Et de lister, avec ce système de notation, combien j'ai pu rentrer de panneaux dans mon grand panneau de base. Donc, ici, je vous donne l'exemple. Pour le panneau numéro 1, celui qui est en vert, je compte 1, 2, 3, 4, fois 2, ça fait 8. Ensuite, à chaque fois que je dessine un carré avec une barre ici, je sais que j'ai 5 unités. Donc, là, 5 plus 1, 6. C'est bien ce que je retrouve. Donc là, en comptage, j'en ai 6. Pour les numéros 1, je rappelle, je vais vous faire l'exemple pour le numéro 1. Comme je veux 16 caisses, il me manquera 10 panneaux numéro 1. Donc, à voir après la suite de l'exercice qui vous sera demandé. Il me restera 10 panneaux numéro 1. Donc, je vais retrouver la sixième étape. Où vous devrez réitérer par vous-même l'opération jusqu'à obtenir le nombre de pièces nécessaires pour 16 caisses. Donc, vous pouvez réaliser ce travail sur 3 feuilles A4 et me les rendre soit en cours, soit par mail. Voilà. J'espère que l'explication sera assez simple. Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire par mail. N'hésitez pas.